Salut, je m'appelle Jean-Michel, mon pseudo sur le mouvement c'est CELDON. Je viens de prendre la coordination Languedoc-Roussillon, j'ai 51 ans. Je suis tout de même bien intégré dans le système puisque je travaille à mon compte en solo, pour l'industrie, en particulier dans l'automatisation de processus. Mais en parallèle, je développe aussi une activité de service aux personnes avec des soins qui, somme toute, me semblent cohérents par rapport à l'évolution que nous avons. En ayant découvert le film Zeitgeist the Movie, au tout départ, qui correspondait aussi à une recherche que j'avais, bien sûr, sur certains mystères de l'humanité, mais aussi au travers de tout ce qui est mouvements activistes, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me convienne au niveau du passage à l'action. Donc c'est vrai que je vis dans une région particulière qui est le Gard, dans le sud de la France, région particulièrement nucléarisée et avec en particulier en ce moment le problème du gaz de schiste avec les problèmes d'exploitation que l'on peut avoir dans cette région. Au travers du mouvement Zeitgeist, j'ai bien sûr découvert l'économie basée sur les ressources, donc ce concept qui, pour moi, est un concept, je dirais, d'objectif, mais la réalité est que nous devons franchir certaines étapes avant d'atteindre un tel système. C'est pour cela que certaines personnes qualifient ce système d'utopiste. Il est certes utopiste lorsqu'on met ça en regard de l'état de conscience des personnes. C'est-à-dire que des personnes sont complètement enfermées dans un système monétaire qui fait qu'ils sont obligés de payer les études des enfants, obligés de se loger et tout ce système-là qui les empêche de s'informer correctement de la manière dont fonctionne leur monde et qui les rend plus ou moins esclaves de ce système monétaire. Donc le concept d'économie basée sur les ressources est pour moi un objectif lointain, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de passer par des étapes intermédiaires et par la connaissance scientifique et économique de notre système actuel, pervers, basée donc sur la notion de profit, sur les notions de propriété, sur une création artificielle de l'argent sans aucune association à une ressource éventuelle, puisqu'il n'y a plus d'indexation sur aucune matière au niveau de l'argent. Actuellement, on crée de l'argent sur de l'argent. Et ce qui nous occasionne bien sûr tous les problèmes de crise et en particulier en Europe. Et l'exemple de la Grèce est plus que flagrant puisqu'on assiste à la privatisation d'un pays. Et je pense que ceci va arriver aussi à d'autres pays d'Europe. Donc il est absolument temps de réagir, mais non pas réagir en étant forcément révolté, mais de garder l'énergie de cette révolte pour transmettre l'information la plus juste possible vers des personnes qui ne sont pas vraiment au courant de comment fonctionnent les choses. Et cela, je pense, nous implique dans une grande responsabilité. À partir du moment où on prend conscience de cela, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des personnes qui ne sont pas au courant pour les amener à relever la tête et aussi éventuellement les aider. Alors, autre chose très importante que je trouve dans le mouvement de Zeitgeist, c'est justement cette connexion internationale et la mise en place d'outils de communication globaux, bien sûr via Internet, ce qui permet aussi de transmettre une information purement locale. Je cite pour exemple moi qui travaille dans le Gard, qui suis en contact avec des groupements qui sont par exemple les groupements Stop au gaz de schiste, les groupements Sortir du nucléaire, ensuite les faucheurs volontaires. Enfin, il y a des tas de groupements qui sont déjà dans des actions extrêmement concrètes localement. Et ce que je vois dans le mouvement Zeitgeist, en plus de transmettre les idées sur le système financier, c'est de pouvoir être le vecteur d'une information purement locale et la faire transiter au niveau international. Donc par exemple, par chez moi, nous ne sommes pas loin de l'Arvège, nous ne sommes pas loin aussi de M. Pierre Rabhi, qui a créé bien sûr Terre et Humanisme. Et donc M. Pierre Rabhi est déjà dans toutes ses idées depuis très très longtemps. Donc le mouvement Zeitgeist ne peut que servir ses idées, mais aussi éventuellement servir de vecteur de transmission d'informations globales. Je veux pour exemple aussi, fin août 26, 27 et 28 août, à Lézans, dans le Gard, va se dérouler une grande convergence citoyenne pour une transition énergétique. Et je pense que là aussi, c'est un moyen de faire connaître cette manifestation vis-à-vis de tout le mouvement Zeitgeist, en étant actif au sein de cette convergence, tout en étant aussi un vecteur de transmission d'informations au sein du mouvement Zeitgeist, puisque toutes ces personnes qui vont se réunir pensent déjà à une transition énergétique et qui rejoint énormément de points communs avec le mouvement Zeitgeist. Hormis tous les développements, tous les travaux qui sont déjà en marche au sein du mouvement, j'insiste beaucoup sur une chose extrêmement importante à mon sens, qui est la remise en question personnelle. Prendre comme sujet l'économie basée sur les ressources nécessite aussi une grande introspection individuelle pour éviter de toujours responsabiliser l'extérieur. Nous sommes entièrement responsables de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous disons. Donc je vais reprendre encore une phrase que les Amérindiens disent, « Le but est de marcher dans ses paroles, c'est-à-dire d'allier ses paroles aux actes afin d'éviter, je dirais, du verbiage inutile parce qu'on peut très bien refaire le monde avec une bonne bouteille, mais derrière, il faut passer à l'action et c'est ce qui est le plus dur. Et il y a déjà beaucoup de monde qui travaille sur place. Voilà, donc allons-y, remettons-nous en question. Sous-titrage ST' 501